Le hamburger n'est pas américain. Enfin, pas vraiment totalement en tout cas. Rien que le mot hamburger, c'est un nom allemand. Il désigne les habitants de la ville d'Ambourg. Et pourquoi Ambourg ? Parce que le steak qui est à l'intérieur est une spécialité d'Allemagne. Je vous raconte l'histoire. Donc remontons au XIIe siècle avec un empereur mongol. Lors de ses voyages, il avait de la viande hachée sous la selle. Comme ça, ça permettait de la tendrir et il pouvait la manger comme ça d'une seule main. Et quand son petit-fils envahit Moscou, il introduisit de ce fait la viande hachée. Les Russes l'adoptèrent totalement sous le nom de steak tartare. Tartare étant le nom pour les mongols. Petit à petit, le place enrichi d'oignons et d'œufs crus. Il passa dans toute l'Europe et notamment par le port d'Ambourg. Il devient très populaire à la fin du XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, beaucoup d'Allemands quittent leur pays, justement via le port d'Ambourg, pour l'Amérique. Et c'est ce fameux steak haché de bœuf d'Ambourg qui est cuisiné dans les bateaux qui font Amourg les Etats-Unis. A l'époque, la viande est salée, mélangée avec des oignons, de la chapelure. Et parfois fumée pour pouvoir la conserver plus longtemps pendant ces longs trajets. Et bref, petit à petit, les immigrants juifs continuent de préparer cette recette aux Etats-Unis. Et c'est comme ça qu'elle se répand. Le hamburger est même servi dans les cantines des usines. Et c'est là qu'elle est servie entre deux tranches de pain briochées, accompagnées de quelques pommes de terre. Donc moi, ce que je comprends de l'histoire, c'est que les Américains, ils ont juste ajouté les deux tranches de pain. Enfin, avec tout le concept qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, mais à la base, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous en connaissez plus sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous en pensez.